Hey! Savait-tu que tu peux jardiner à partir de choses qu'on trouve dans la cuisine? Ben oui! Si vous êtes comme moi et que vous avez hâte de jardiner, mais que votre jardin est encore gelé, faites-vous-en pas! Aujourd'hui, on va s'amuser à se préparer pour notre saison jardinière tout en s'inspirant de notre cuisine. Faites-vous-en! Regardez! Si vous avez acheté de la nourriture que vous avez mis dans votre frigo, c'est probablement parce que vous aimez la manger. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais à l'intérieur de plusieurs de notre nourriture, nous, quand on les prépare, on prend les graines, on les met dans le compost, mais on pourrait les garder, surtout s'ils disent que c'est des graines biologiques. Il y a des graines dans des poivrons, il y a des graines dans des tomates, il y a des graines dans des fèves, des pois. Vous pourriez même utiliser de l'ail si vous voulez, puis enlever les gousses d'ail, puis les planter, puis ça va vous redonner une espèce de tige qui est mangeable. Alors, comment on fait pour jardiner à partir des choses qu'on trouve dans notre cuisine? C'est pas compliqué. On sort les graines, hein? Ça, c'est simple. Si vous regardez ici, j'avais, à partir des poivrons, j'avais gardé des semences comme ça. Je les ai fait sécher, ça prend environ 24 heures, et ils sont déjà toutes prêtes à semer. J'ai déjà fait le test et j'ai déjà des plantes qui poussent à partir de ça. Une fois que les semences sont séchées, comme avec les semences de tomates, vous pouvez carrément juste les prendre et les planter. Maintenant, si vous n'avez pas des beaux petits pots comme ça, faites-vous-en pas, c'est pas grave. On peut aussi facilement utiliser des pots de yogourt. Ben oui, si vous avez des enfants, vous en avez probablement qui traînent partout dans la maison. Moi, j'en avais. Je les ai toutes ramassées, je les ai toutes nettoyées, je les ai gardées, je les ai mis là-dedans. Des gros pots de yogourt, ça fait l'affaire aussi. Fait que dans le fond, n'importe quoi qui va contenir de la terre, ça fonctionne. Ah, puis faites-vous-en pas non plus si vous n'avez pas de la belle terre pour partir des... Typiquement, on utilise du Promix parce qu'il n'y a pas de bibitte dedans pour partir un jardin. Mais si vous n'avez pas ça, faites-vous-en pas, voici comment on fait. Vous allez dans le jardin, vous allez dehors, trouver un petit coin de terre, vous enlevez la tourbe, et vous vous remplissez un casseau comme ça qui peut aller dans le fourneau. Puis, vous le mettez au fourneau. Pardon, vous devez, par exemple, l'emballer avec du papier aluminium. Puis, vous le mettez au fourneau, carrément, comme ça, pendant environ une demi-heure. Moi, je l'ai mis à 250 degrés Fahrenheit pour s'assurer que le centre de la terre arrive à 180 degrés Fahrenheit. Parce qu'à 180 degrés Fahrenheit, typiquement, tu aurais tout tué les petites larves et les petites bibittes qui demeurent là-dedans. Puis là, ta terre devient stérile et tu peux l'utiliser à l'intérieur. À partir de ça, c'est carrément le temps de planter. Hum... Là, tu prends tes beaux petits casseaux que tu as préparés, tu as mis ta terre dedans, puis tu mets les graines. C'est simple comme ça, graisse. Savez-vous aussi que si vous aviez des vieilles patates, que ça aussi, vous pouvez les utiliser pour ressemer dans le jardin. Ou si vous avez une vieille... une pile de feuilles à l'extérieur, dans le fond de la cour, une pile de compost. Mettez-y vos patates et laissez-les aller. Vous allez voir, ça va pousser. Regardez bien, mes patates ont l'air de ça. Ça vient de l'année passée, j'avais des belles patates dans mon jardin, mais elles ont resté un peu trop longtemps dans mon cavreau. Fait que là, je vais les prendre cette année puis je vais les transplanter. Sachez que les patates, je peux les transplanter parce qu'ils sont biologiques. S'ils n'étaient pas biologiques, je ne pourrais pas les réutiliser d'une année à l'autre parce qu'ils sont génétiquement modifiés pour ne pas produire une deuxième génération. Chose à considérer. Et oui, on mange ça. Mais ça, c'est toute une autre vidéo. J'avais aussi gardé des graines ici de... des graines de fèves. Voilà. Ça, ça a été inspiré par Léa à plein champs à long lacs. Parce que Léa m'avait dit, Renel, tu devrais voir ça. J'ai des fèves. Ça grève sur mon mur. C'est rendu tellement haut. Les fèves sont rendues longues de même. J'ai dit, bien voyons, des fèves longues de même, c'est pas bon. Je les ai trouvés au métro l'autre jour. Je les ai achetés. J'ai dit, ah, ça doit être ça que Léa parle. Fait que je les ai gardés, Léa. Merci beaucoup pour l'inspiration. Je vais les planter tout de suite. Alors, c'est aussi simple que ça, Gaze. Trouvez les légumes que vous aimez. Récupérez les graines. Faites-les sécher. Une fois qu'ils sont séchés, vous pouvez les mettre dans la terre de votre choix ou la terre à votre disposition. Et ensuite, arrosez-les. Moi, j'ai gardé ce contenant ici parce que, bien oui, mon arrosoir, il a passé tout l'hiver dans la glace et dans la neige. Donc, il n'a pas survécu. Mais ça, Tropicana, pourquoi pas, ça fonctionne très bien. Il y en a qui ne se sont pas isolés. Il y en a qui ont resté... Ils n'ont pas compris le confinement. Alors voilà, pas besoin d'attendre la pleine lune du mois de mai pour se mettre à jardiner. Vous pouvez y aller tout de suite en fouillant dans votre cuisine puis en vous inspirant de ce que vous trouvez. Et si vous êtes des jardiniers novices, bien, envoyez-nous vos photos, inspirez-nous de votre jardin. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous inspirerait, nous aussi. Si vous avez des conseils aussi, gênez-vous pas parce que moi, ça me ferait un plaisir de parler de jardin avec n'importe qui à ce point-ci. Alors, bonne journée, bonne saison de jardinage à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501